Calcul de moyenne On va commencer par donner une définition. La définition vue au collège nous dit que, si on accepte la notation x-bar qu'on va utiliser maintenant, il était vue au collège que la moyenne était la somme totale des valeurs prises par le caractère divisé par son effectif total. On va essayer de traduire cette définition avec du langage plus statistique en donnant les valeurs x1, x2, x3 pour le caractère que nous étudions avec les effectifs correspondants n1, n2, n3, etc. Donc si on considère qu'on a une valeur, une série statistique avec p valeurs différentes pour mon caractère, on aura donc un caractère qui aura p valeurs x1, x2, x3, x4, etc. jusqu'à xp. Et pour chacune de ces valeurs, on aura un effectif correspondant n1, n2, n3, n4, etc. jusqu'à np. Et la formule qui me donne la moyenne d'une série statistique me dit que x-bar est égal à l'effectif de la valeur du premier caractère multipliée par la valeur de ce premier caractère plus l'effectif de la deuxième valeur du caractère multipliée par cette valeur, etc. sur l'effectif total. Alors on va essayer de donner un exemple peut-être plus simple pour comprendre. On nous donne une série statistique dont on souhaite calculer la moyenne, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc les valeurs x1, x2, x3, x4 sont données ici en première ligne. La première valeur de mon caractère vaut 3, la deuxième x2 vaut 5, la troisième x3 vaut 7, la quatrième valeur x4 vaut 8. Et on a les valeurs n1, n2, n3, n4 correspondant. Donc l'effectif de la valeur 3 de mon caractère est 2. La formule qu'on vient de voir jusqu'à présent, qui est un peu barbare, est celle-ci. Et si on essaye de l'appliquer un peu, n1 vaut 2, x1 vaut 3, n2 vaut 4, x2 vaut 5, etc. Et donc ça va me donner cette formule-là, 2 x 3, plus 4 x 5, plus 3 x 7, plus 5 x 8, sur 2 plus 4, plus 3 plus 5, la somme de mes 4 effectifs correspondant aux 4 valeurs de ma série. Le résultat me donne 87 quatorzièmes, soit environ 6,2. Première remarque, la moyenne qu'on obtient est donc une valeur moyenne du caractère étudiée. Ici on ne sait pas de quoi on parle, on ne nous a pas donné d'informations sur la série. Mais si je mesurais quelque chose en centimètres, la moyenne de la série serait donc une moyenne en centimètres. Et donc la moyenne prend l'unité du caractère que nous étudions. Et donc en conclusion, lorsqu'on terminera notre exercice, il faudra toujours remettre dans le contexte de la série le résultat avec l'unité adaptée. Si j'ai travaillé avec des âges, une population, j'étudie leur âge, la moyenne, on devra donner l'âge en années par exemple. En tout cas, toujours remettre dans le contexte la moyenne.